... Papou Thibault, les infos du sport, bonjour. Serge, un réel plaisir, vous le savez, de vous rencontrer à chaque fois. Bonjour Yves. Cette ligne magnifique. Le sport, ça conserve bien. Je suis à chaque fois stupéfait et ébéi devant la beauté de cet outil de travail. Vous avez un véritable outil de travail à mettre à disposition à vos compétiteurs, vos loisirs et tout. Franchement, c'est une très belle salle. Tout à fait Yves. Donc, ça, il faut reconnaître que si on est arrivé à avoir autant de licenciés, c'est grâce à l'importance et au luxe des locaux. Et donc, je tiens à remercier encore une fois la ville de l'Anse-Saunier de nous avoir offert ce tout petit travail. Alors Serge, là, nous sommes à quelques jours d'une grande échéance, un événementiel, pour ainsi dire, annuel. Vous êtes un des seuls, sinon je crois le seul, organisé tous les ans à avoir cette prise de risque. Donc, pour pouvoir donner du plaisir, parce que Dieu sait que la Franche-Comté est une région où il y a beaucoup d'amoureux du noblat. Donc, vous êtes un des rares à organiser. C'est vrai que c'est une prise de risque. Donc, là, l'échéance est un très court teint, puisque c'est le 26 mars, donc dans même pas trois semaines. Donc, comme vous dites, Yves, il y a une prise de risque, mais c'est surtout beaucoup de travail. Je crois que c'est surtout ça qui fait peur à pas mal de clubs. C'est le travail qui est exigé pour produire un gala de qualité. Donc, oui, comme vous dites, Yves, dans la région, il y a beaucoup d'amoureux de la boxe. Et donc, on leur donne rendez-vous samedi 26 mars, à partir de 19h, au GES du Solvant, comme d'habitude. Donc, il y aura une douzaine de combats d'amateurs, parce que nous, on a beaucoup d'amateurs à faire boxer dans notre club. Et puis, bien sûr, comme l'habitude, on fait toujours, on essaye de faire tous les combats professionnels. Donc, il y aura deux combats professionnels. Et j'espère que le public sera ravi des combats. A non pas douter, de toute façon, le public, c'est sûr, sera présent. Alors, une grande première dans vos professionnels, puisque ça sera le premier combat de Tufiq-Lekéal. Une reprise pour le bruto Michael Lacombe, qui avait son dernier combat remonte à plus de dix mois, mais qui avait fait un très beau combat lorsque vous étiez parti en Suisse. Vous parliez, oui, des difficultés organisées. La valeur travail fait qu'il y a des gens qui organisent et d'autres moins. C'est un peu dommage, parce qu'il n'y a quand même pas de pléthore de professionnels en France-Comté. Et il y a quand même un bon nombre de gens qui ont aujourd'hui un statut d'entraîneur, qui sont d'anciens boxeurs professionnels, qui connaissent cette difficulté quand on est boxeur. On n'aime pas assez fouler ce fameux carré bleu pour gagner de l'expérience et des repères. Je suis moi-même quelque peu surpris de voir le peu d'engouement de ces gens-là organisés. Parce que, comme vous l'avez souligné, un combat professionnel, ça signe un gala quand même. Tout à fait. Ça signe un gala, ça montre aussi aux jeunes, ça donne envie aux jeunes de les imiter, de leur ressembler. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien avoir des combats professionnels, dans le sens de montrer à des bons amateurs, leur donner des objectifs. Et pour le public, pour les sponsors aussi, c'est important que les sponsors aiment bien qu'il y ait des beaux combats professionnels. Comme vous l'avez dit, il y a des anciens boxeurs dans la région. Bon, c'est vrai que la génération actuelle a du mal à se mettre au travail, à vouloir proposer des combats professionnels, ce qui est regrettable. Alors aujourd'hui, on est dans la journée de la femme, je crois. Alors, votre richesse à vous aussi Serge, puisque vous êtes quand même maintenant quelqu'un qui fait partie des icônes de la boxe. Et notamment dans votre cardio boxe, puisque je crois que vous êtes le club qui a le plus de licenciés. Tout à fait. Vous êtes une référence en matière. L'année dernière, on a eu 274 licenciés. On est arrivé le quatrième club de France. Bien sûr, grâce aux femmes, grâce à la présence de femmes. On a une centaine déjà au cardio boxe. C'est énorme. Et puis, on a pas mal de femmes à la boxe. D'ailleurs, on entend bien montrer des boxeuses amateurs. Et comment dire, on a même une professionnelle qui vient de faire sa licence, Magali Aude. Si elle va boxer chez elle à Mont-Solemin la semaine suivante, on a préféré ne pas lui faire faire deux combats de suite dans la même semaine. D'autant plus qu'il n'y a qu'une seule licenciée en France pour la rencontrer. Alors, c'est vrai qu'on peut parler là, par contre, contrairement aux masculins, aux féminines, il y a quand même très, très peu de... Il y a très peu de boxeuses professionnelles. Donc, ce qui est... En amateur, il y en a pas trop dans notre région. Mais en France, il y en a quand même quelques-unes. J'espère qu'il y en aura aux Jeux Olympiques. Exact. D'ailleurs, là, j'ai cru avoir l'information que Mani Pacquiao voulait faire les Jeux Olympiques... Ben, disons que les Jeux Olympiques peuvent être peut-être ouverts aux boxeurs professionnels, comme dans d'autres sports. Pour en revenir à Magali, donc, ça serait un grand retour, elle aussi, donc, sur sa terre natale. Vous l'avez vu ces derniers temps, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ben, Magali, on la connaît, on connaît son courage, on connaît son abnégation, c'est une boxeuse très volontaire, qui a un très bon niveau. Elle était quand même allée jusqu'en quart de finale, et même après en mi-finale du championnat de France amateur, pour sa première participation. Donc, ça prouve quand même ses qualités. Donc, vous avez cité tout à l'heure nos deux boxeurs professionnels qui monteront sur le ring. Toufique Le Keal, pour sa première apparition en professionnel, ça n'a pas été facile de lui trouver un adversaire. Il a fallu s'adresser à Nevers, avec un boxeur expérimenté, qui a déjà pas mal d'années de boxe. Mais bon, Toufique a le mérite d'accepter et de se lancer ce défi. Et bon, quand on connaît sa frappe, on peut quand même espérer qu'il fasse une bonne prestation. Et puis, bien sûr, on aura Michael Lacombe, qui lui, évidemment, est très expérimenté, qui vise, j'espère, un championnat de France, qui vise aussi une ceinture mineure, mais quand même, c'est toujours important de le disputer. Donc, une victoire, allons se soigner, le fera monter dans les classements. Ce n'est pas facile de lui trouver un adversaire non plus, puisqu'il a fallu aller jusqu'à Saint-Malo, 800 kilomètres, pour trouver un adversaire. Mehdi Cassimi, un jeune, Guimond, qui a gagné le critérium des espoirs. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Et je m'attends à un très, très beau combat. Alors là, on a vu votre plateau, donc, écoutez, puisqu'on a quelques jours de... Là aussi, toujours quand même, malgré tout, certaines inquiétudes, certains... J'ai pratiquement trouvé tous les combats amateurs. Maintenant, ce qui va rester, c'est les forfaits de dernière minute, qui sont toujours fréquents dans la boxe. On verra bien. Je stresse beaucoup moins qu'avant. J'ai dit, on verra bien, et on fera tout notre possible pour que tous les boxeurs de l'once puissent boxer. Et s'il y en a qui ne peuvent pas boxer, je leur expliquerai. C'est comme ça. On sent chez vous, Serge, une plus grande sérénité, une sorte de sagesse. Tout à fait. Disons que je me dis, ça se passe toujours bien. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas bien encore cette fois-ci. Et puis, de toute façon, quand le travail est fait, il n'y a pas de raison de ne pas être serein. On le sent bien, Serge. S'il y a une valeur qui est véritablement d'être citée chez vous, c'est la valeur travail. Exactement. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut garder cette valeur du travail, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans les compétitions, que ce soit pour un gala. Il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur du travail. Écoutez, Serge, c'était un véritable plaisir. Nous vous remercions de votre gentillesse, de votre disponibilité légendaire. C'est à chaque fois que vous répondez présent lorsqu'on vous sollicite. Donc, on vous souhaite un très bon gala, que la salle se remplisse, que le speedpack proposé, à n'en pas douter, il sera là. Il sera de qualité. Donc, tous les gens qui lisent les infos du sport viennent en masse. Viennent en masse, parce que je pense qu'il y aura, comme dit Thibault, toujours un beau gala à Lons. Donc, j'espère qu'on va perpétuer la tradition. Et je remercie les infos du sport de toujours parler de notre club, parler de nos activités, parler de nos organisations. Merci. Je sais que les infos du sport seront présents à notre gala. Ils seront les bienvenus. Et merci pour leur travail aussi. Merci.